Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 2 août 2023, 9h16, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont le faire aussi, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié, on vit une époque, wow, tellement tourmentée, mais tellement extraordinaire en même temps, tellement angoissante aussi pour beaucoup et avec raison, on ne sait pas vraiment où on s'en va, mais on sait qu'on s'en va dans un mur, toute l'humanité s'en va dans un mur, tout ça mené par nos grands sbires. Pendant ce temps-là, il y a des nouvelles qui passent des fois sous le radar, mais qui sont très inquiétantes, et celle-là, je l'avais gardée depuis deux jours, parce que je vous ai partagé d'autres choses que je pensais plus importantes, mais je vous partage maintenant cette nouvelle-là qui est assez surprenante. Imaginez-vous, ça a commencé le 30 juillet, déjà j'avais ce lien du U.S. Sun que j'avais gardé de côté. Le 30 juillet, on nous rapporte le retour d'une maladie biblique, la lèpre, mais pas n'importe où aux États-Unis. Les médecins choqués découvraient que l'éruption cutanée de l'homme en question, qui s'est présentée à l'hôpital, était en fait un cas de maladie médiévale mortelle. La mystérieuse éruption cutanée en forme d'anneau d'un homme s'est avérée être la lèpre, ont révélé des scientifiques. Ça, ça s'est passé au Texas. On rapporte cette nouvelle-là le 30 juillet. L'homme d'une vingtaine d'années, originaire du Texas, a été frappé par la maladie médiévale mortelle, qui a également fait, naturellement, contorsionner, plier ses doigts, et ça avait l'air d'être des mains qui comportaient des griffes. Les premiers tests n'ont pas pu montrer ce qui n'allait pas chez lui lorsqu'il est allé chez un dermatologue. Après avoir souffert d'engourdissements et de picotements dans les plaques de sa peau pendant trois mois, mais après avoir envoyé un échantillon de sa peau au laboratoire spécialisé, les résultats ont montré qu'il avait la lèpre. Wow! Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, on revient au 31 juillet. On suit une journée de plus. The Hill rapporte qu'il y a une augmentation des cas de lèpre en Floride. C'est incroyable, mais vrai. Les responsables de la santé affirment que les cas de lèpre, également connus sur le nom de la maladie de Hansen, augmentent dans le centre médical de la Floride. Dans une lettre publiée par le centre, le fameux CDC, ont déclaré que le centre de la Floride représentait 81% des cas signalés dans l'État et près d'un cinquième des cas signalés à l'échelle nationale. Donc, il y a un retour de la lèpre. La lèpre a été historiquement rare aux États-Unis. L'incident a culminé vers 1983 et une réduction drastique du nombre annuel de cas documentés s'est produit des années 1980 à 2000, indique la lettre. Cependant, depuis lors, des rapports démontrent une augmentation progressive de l'incidence de la lèpre aux États-Unis. Le nombre de cas signalés a plus que doublé dans les États du Sud-Est au cours de la dernière décennie. Les autorités ont déclaré que plusieurs cas dans le centre de la Floride n'ont montré aucune preuve claire d'exposition zoonotique ou de facteurs de risque traditionnellement connus. Ils ont également noté qu'ils ont signalé un cas de lèpre lépromateuse dans la région chez un résident de sexe masculin sans facteur de risque pour les voies de transmission connues. La lèpre est une maladie infectieuse chronique affectant principalement la peau et le système nerveux périphérique d'un patient. Ils se propagent par contact étroit prolongé avec un patient non traité. Les symptômes connus de la lèpre comprennent des plaques cutanées décolorées, une peau épaisse et sèche, des excroissances cutanées, la perte des sourcils et des cils, une faiblesse musculaire ou une paralysie des nerfs hypertrophiées. Des symptômes graves, si la maladie n'est pas traitée, peuvent se transformer en cécité, en ulcère sous les pieds du patient, en paralysie des mains et des pieds. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les autorités médicales signalent plus de 200 000 cas de lèpre chaque année dans plus de 120 pays. Wow! Alors, hallucinant, inquiétant, je ne sais pas, c'est vraiment très, très, très... Pouf! Mais, on n'est pas fini avec les menaces et l'angoisse qu'on nous présente et qu'on nous fait vivre, disons-le comme ça. « Axios », publié il y a quelques heures, les menaces existentielles pour l'humanité montent en flèche. Mettez de côté votre vie politique et regardez le monde cliniquement et vous verrez les trois domaines que de nombreux experts considèrent comme des menaces existentielles pour l'humanité qui se sont aggravées en 2023. Donc, tout pour nous mettre en angoisse, en peur, toujours vivre en peur et en peur et en peur. Et, ce n'est pas, nous dit Axios, destiné à faire commencer votre journée avec un pessimisme. Mais, concentrez-vous sur la façon dont les menaces de catastrophes nucléaires, la hausse des températures qu'on prend, les températures du sol, oui, et les capacités de l'intelligence artificielle toute-puissance augmentent dans le monde entier. Cela s'unique le besoin urgent de personnes intelligentes qui dirigent le gouvernement. Donc, on fait allusion ici à Donald Trump, naturellement. Ça nous prend des personnes intelligentes comme Joe Biden et Emmanuel Macron. Et les grandes entreprises, surtout, surtout comme les grandes entreprises comme Bud Light, qui nous ont fait vibrer au rythme de Dylan Mulvaney. Un petit garçon, ben, un homme, mais tout petit, qui, naturellement, prétend être une femme. Pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes à des rythmes plus rapides, le danger devient impossible à ignorer, écrit Andrews Friedman d'Axios. Et le pire, c'est que nous ne pouvons même pas appeler cela notre nouvelle normalité. et cela va continuer à s'aggraver tant que les émissions de carbone continueront d'augmenter. Pendant qu'on nous démonise, naturellement, nous, les petites gens, comme dirait ma mère, avec notre petite voiture pour aller travailler au service des maîtres qui nous possèdent, et de leur donner toute notre vie et tous nos avoirs pendant qu'eux s'enrichissent. Il y a un milliardaire par jour qui s'est créé pendant la pandémie. Il y a eu 500 nouveaux milliardaires pendant à peu près l'équivalent de toutes ces fermetures qu'on appelait lockdown. Pendant qu'on nous démonise et que Greta Thunberg nous pointe du doigt et nous accuse d'avoir ruiné son enfance, elle aurait pu aller jouer au parc comme tous les autres enfants, bien, on oublie de mentionner une chose, et ce monsieur, comment il s'appelle, il se pense tellement, tellement sérieux, ces gens-là, il se pense tellement important, hein, Axios, les menaces existentielles pour l'humanité montent en flèche cette année, comment il s'appelle, Andrew Friedman. Il a oublié de mentionner dans son... C'est tellement, tellement, c'est tellement grossier, mais eux, ils savent que nous, on a été programmés par le système scolaire, par le système à avoir aucune attention. On était incapables d'avoir de l'attention. Et on a la mémoire d'un goldfish. Ils nous ont programmés comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'école, on appelle ça un programme scolaire. Même en anglais, on appelle ça a school program. ou programming, donc votre programmé. Donc, il nous dit que c'est essentiel et que notre plus grande menace, c'est les augmentations de carbone, de dioxyde de carbone. Et pourtant, il oublie de mentionner que le plus grand, mais de loin, sans compétition, le plus grand pollueur, le plus grand émetteur de dioxyde de carbone est le complexe militaro-industriel. Il n'y a personne qui parle de ça. Personne. Et surtout pas Andrew Friedman d'Axios en qui? Du haut de ses talons hauts, sûrement en talons hauts parmi les jupes. Le complexe militaro-industriel américain, mais mondial. Chaque pays a une armée. Les États-Unis, l'armée américaine est un pollueur plus important que 140 pays. La réduction de cette machine de guerre est un must, nous dit The Conversation. En 2017, déjà en 2017, mais là on est comme cinq ans, six ans après, imagine, on voit où on en est rendu maintenant. L'armée américaine a acheté environ 270 000 barils de pétrole par jour et a émis plus de 25 000 kilotons de dioxyde de carbone en brûlant ses carburants. La US Air Force a acheté pour 4,9 milliards de dollars de carburant et la marine pour 2,8 milliards de dollars suivie de l'armée de terre pour 947 millions de dollars et les marines pour 36 millions de dollars. Pense et ça c'est l'armée américaine. En plus, c'est des chiffres qui sont vraiment approximatifs parce que c'est tout secret, tu ne pourras jamais, jamais, les autres, le Pentagone et toutes les agences militaires du monde entier ne te donneront jamais les vrais, vrais chiffres. Mais ça donne un aperçu. Puis tu n'as pas une Greta Thunberg de ce monde, tu n'as pas un Al Gore de ce monde, tu n'as pas un Bill Gates de ce monde, tu n'as pas qui que ce soit de ce monde, un Obama de ce monde qui vient dire « Oh ! » Tu n'as pas un Guterres de ce monde qui te lance des alertes climatiques à toutes les 2 secondes, tu n'as pas Copernicus, tu n'as pas l'agence spatiale européenne qui prenne la température du sol pour te faire peur et ils l'ont admis dans la dernière vague de chaleur il y a 2 semaines qui t'ont monté des températures à 46, c'est bien évident si tu prends la température du sol. Alors que moi je l'ai appris dans ce moment-là quand Monetti nous a partagé ça et je vous en avais parlé que généralement en temps normal ils prennent la température à 2 mètres au-dessus du sol parce que c'est certain que si tu prends la température du sol, quand tu t'allonges pour te faire bronzer sur ta serviette ou ta chaise longue et que tu décides d'aller te rafraîchir dans l'eau et que tu te lèves de ta chaise ou de ta serviette et que tu mets le pied sur le sol tu cries comme un perdu dans l'espace parce que tu avais oublié ou tu n'avais pas pensé que le sol serait brûlant donc c'est certain que si tu prends la température du sol tu vas arriver à des températures de 46 degrés mais les vraies températures comme elles sont prises habituellement étaient de 31-32 degrés comme toutes les belles périodes de l'été l'armée américaine donc pense à l'armée américaine tu n'as pas un de ces sbires-là qui dit et Obama il faut abolir l'armée il faut abolir la guerre il faut parler de paix il faut qu'on s'entende tous ensemble il faut mettre toutes les clés des chars d'assaut des véhicules blindés de tous les véhicules militaires des bateaux des frégates des porte-avions des avions des lanceurs de roquettes de tout ce que tu peux imaginer il faut prendre les clés de ça puis les jeter au bac de recyclant ça c'est l'armée américaine pense à l'armée chinoise maintenant 1.5 milliards d'individus une armée qui s'est construite au fil des dernières années avec toute la richesse qu'on leur a envoyé en les faisant rentrer grâce à Bill Clinton dans l'organisation mondiale du commerce et qui est devenu notre magasin général on le sait le parti communiste chinois a bâti une armée d'une puissance incroyable d'une grandeur imagine le vaste territoire de la Chine et 1.5 milliards d'individus à contrôler plus les idées expansionnistes des chinois du parti communiste chinois de vouloir reprendre Taïwan Hong Kong et ainsi de suite l'armée chinoise maintenant est décrite comme étant ayant plus de porte-avions plus d'avions plus de ceci plus de cela que les américains ces gens-là sont toujours en exercice comme les américains comme toutes les armées sont toujours en exercice sont toujours en train de bouger sont toujours en train de déplacer juste les américains ont mis le base militaire dans le monde pense à tous les autres pays pense à la Russie qui est une des armées les plus puissantes pense à tous les plus petits pays qui ont même eux aussi une armée comme le Canada une armée de majorette mais c'est quand même une armée pareille avec des chars d'assaut des blindés des bateaux puis ça, ça tourne non-stop sans arrêt sans arrêt donc si les États-Unis officieusement en 2017 achetaient 300 000 barils de pétrole par jour imagine l'ensemble du complexe militaro-industriel mondial pense à tous les services de police du monde entier dans toutes les municipalités du monde qui ont toutes des flottes de voitures de camions spécialisés de tout ce que tu peux imaginer puis quand les policiers partent pour faire leur journée de travail démarre la voiture cette voiture-là n'arrête jamais pendant 24 heures pense à ça multiplié par des millions et des millions et des millions et des millions et t'as Greta Thunberg et sa gang qui viennent te démoniser toi avec ton mode de vie ta liberté ta petite voiture pour aller payer des taxes et des impôts qu'on t'arrache et c'est toi qu'on vient démoniser t'as personne de ce groupe-là qui vient parler de ça puis on veut qu'on il voudrait qu'on les prenne au sérieux monsieur de Axios qui nous dit c'est incroyable qui nous dit cela s'unique le besoin urgent qu'on ait des personnes intelligentes qui dirigent c'est pas des Donald Trump qui sont pas intelligents naturellement et les grandes entreprises pour résoudre les problèmes de plus en plus complexes à des rythmes de plus en plus chers amis je sais pas mais wow on est vraiment vraiment dans une drôle de situation je vous reviens à vous à vous à vous vous à vous Sous-titrage Société Radio-Canada